et un et deux et un deux trois quatre chou bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche voilà comme des gros manches non bien évidemment allez on se retrouve comme tous les dimanches pour la petite vidéo du dimanche c'est l'orage le nom est incroyable le défi numéro 1 c'était morgan vh crois qu'ils aient ça voilà donc on se retrouve les dimanches vous rappelle pour ceux qui voudraient directement aux parties qui nous intéresse je mettrai le timer directement dans la description puisque ça va durer pendant un petit moment encore une fois on va parler de pas mal de choses le timer là il n'est pas à zéro et là on peut mettre à 0 0 voilà pour ceux qui voudraient aller directement au sujet et puis technique de la vidéo qui vous allez voir sera récurrent parce que j'ai eu voilà j'ai eu des petites idées comme ça je me dis qu'on pourrait faire au mois de mars comment je pourrais me donner encore un peu plus de travail que je n'en ai déjà voilà bon je vous rappelle giveaway à la fin le timer dans la description pour ceux qui voudraient que moi à l'osement là j'ai pas mis le micro dj high school a parce que parce que parce que le micro qu'en fait comme je fais tous les matins je fais l'instrument de jt du geek ev avec le petit micro cravate sur le compte ça marchait plutôt bien plus c'est vite mètres synchronisés machin sans fibres on peut vous en foutez et vous avez bien raison allez on fait le premier sujet une minute 30 c'est ça 24 25 ok c'est pas à les double thèse bg des vidéos et faire ou english différente ou qui se complète alors je suis en plein montage en ce moment des vidéos que j'ai fait le mois dernier le mois de février donc du coup en thaïlande avec catip ce qu'ils voulaient faire sa chaîne donc j'y tiens pourquoi tu as voulu faire une chaîne youtube j'ai pas un truc sur les blogs en thaïlande en anglais ce qu'elle parle bien anglais on pourrait faire le même format puisque moi je vais visiter des endroits ont fait un coup pour toi en anglais un coup pour moi en français et comme ça ben voilà ça permet elle d'avoir du contenu moi d'avoir de la compagnie pour les séjours et tout et eh ben il a fallu je trouve un peu mon mais marque puisque j'ai eu beaucoup de mal à trouver le bon format en fait pour pour ça au début j'ai tendance à faire deux fois la même chose en français et en anglais et tout et je me suis rendu compte que ça valait le coup de faire soit que en français pour moi notamment ça j'ai vu ça en chine j'ai commencé à vous faire plein de vidéos en chine et je vais continuer comme ça tout le mois de mars comme ça vous aurez un max de contenu pour chenzen bien évidemment et j'ai vu ces vidéos et tout j'aime s'il ya des choses qui sont intéressants dans le fait qu'elle fasse aussi en anglais mais que je fasse et d'attendre la même chose en français savait pas trop d'intérêt après que je fasse un peu plus le backstage ou qui est du contenu qu'elle est en anglais que j'ai pas en français ou du contenu que j'ai en français qu'elle est pas en anglais ça peut être assez intéressant notamment quand on va manger boire des cafés tout donc voilà donc il est les formats seront vraiment différentes serait pas deux fois la même chose pour ceux qui comprendront un peu l'anglais ou qui voudront regarder ses vidéos à elle en mettant les sous titres français et puis voilà ce sera un peu mon idée encore une fois voilà j'essaie des choses et là je verrai avec katie je pense qu'avec elle on fera que en mars avril au mois d'avril je ferai les vidéos avec elle mais uniquement sur les restaurants ça pourrait intéressante normalement j'aurai mon nouveau gros projet incroyable que les tipeurs savent et que les autres découvriront et elle j'y ferai bien les chaînes de restaurants et tout puisqu'il ya pas mal de restaurants et pas mal de chaînes et ça peut être intéressant pour la sienne est ce que je n'ai pas en français pense pas je pense pas parce que je vais avoir énormément mois d'avance parce que là on avait à peu près le même contenu le même nombre de vidéos en stock mais moi comme je vais en avoir beaucoup et que chaîne zen la tout mois de mars et qu'elle n'aura pas ça permettrait au mois d'avril de faire les vidéos pour elle et moi de stocker de vous enquiller discrètement les vidéos de deux chaînes zen voilà donc on va juste poser comme ça comme ça on fera mars avril mai on verra est ce qu'il te plaît déjà et joint computex bien évidemment donc c'est prévu que je parte plus d'une semaine je crois à au computex de taïwan donc je partirai avant ce choix que c'est du 4 ou 7 je crois donc je partirai c'est tellement le premier dans mes traduites et la ville tout cas tu voudrais bien j'espère qu'elle voudrait venir elle voudrait y aller encore une fois on n'est pas en couple et tout donc elle paye son avion et on partagerait l'hôtel donc c'est pas mal permettrait d'avoir un hôtel un peu mieux ça permettrait plus sympa de faire des vidéos pour moi donc la côte sur taïwan peut-être éventuellement des vidéos pour elle aussi sur taïwan voilà donc on va voir si elle que moi j'y vais c'est sûr et si elle confirme on verra je verrai peut-être je ferai un truc sur tipeee pour ceux qui veulent et puis toutes les vidéos qui seront à taïwan je mettrai leur nom à la fin je vais voir comment je peux gérer ça pour ceux qui auraient envie de m'aider à ce mois dans tous les cas j'y vais et ce qu'aurait envie de me m'aider de me soutenir là ça peut être intéressant quatre minutes en mètres cinq minutes cinq minutes alors plein de vidéos dans shenzhen usine de smartphone encore une fois là mais quoi des dimanches et voir quand l'usine lundi ou mardi je m'en rappelle plus bon je vais voir une nouvelle usine encore une fois puis mis les photos sur instagram il était très très sympa encore une fois bon j'étais un peu au début ça s'est pas très très bien passé quand je suis arrivé à l'usine ça veut dire qu'elle m'a dit oui en fait faudrait revenir parce que là je m'attendais on prévoit vachement l'avance je viens je me déplace en plus dans le cul du monde là bas et où je viens là vous pour venir je n'aime pas après on dirait bon faudrait faire et au début un peu bizarre après c'est devenu ultra bien oui mon pouvoir des choses que aucune usine m'a fait voir que j'aurais pas cru et après c'était trop sympa après c'est trop sympa on a visité l'usine il y avait en l'équipe bleu il y avait l'équipe bleu l'équipe rose on expliquait pourquoi après ils m'ont laissé faire ce que je voulais donc j'ai fait un peu le pitre là bas dedans c'était très 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 sympa pas cette semaine là parce qu'en fait il y avait une comme en fait l'assemblage se fait dans deux usines en fait différents comme beaucoup d'usines nous on n'avait que la fin mais en fait c'était bien c'est là c'est la fin d'assemblage on avait produit fini le test et ils veulent m'envoyer absolument des roches quand à la première partie où je ferai en voie que tout ça me dérange pas c'est pas la première partie c'est pas très intéressante quand elle carte mère qui met les professeurs dessus machin et tout là c'est des petits assemblages de pièces et tout ce qui est intéressant c'est la fin voilà la finalisation le package on a vu on a vu pas mal de choses j'ai pas mal de choses qui est très très sympa ils étaient très sympa j'ai passé un moment un très très bon moment voilà ça fait plaisir et pas mal d'une vidéo à chaîner j'en ai fait quelques unes notamment j'ai acheté 100 euros d'accessoires iphone à roi de chambre et je suis à l'heure j'ai essayé de changer de l'argent il n'a plus d'argent là-bas tout en cul en scan et tout donc il ya la vidéo se fera un peu blog même temps j'ai acheté 100 euros pour mon iphone ça c'est le samsung mon iphone 14 pro max voilà donc je suis allé un accessoire de chaque et tout vous allez voir on a bien rigolé que les vendeurs et vous verrez les prix vous verrez enfin combien valent les coques pitaka en chine puisque non seulement votre mec qui vendait moi je pensais les mêmes des coques en fibre d'aramine et tout nana ben en fait mieux que ça c'est qu'en fait leur usine ils ont ils font aussi avec le logo quoi tarte qui te le vendent sans logo mais si tu veux un logo pic pitaka dessus il te le met aussi quoi je laisse un peu truc donc on verra combien elle coûte là bas à shenzhen à savoir qu'on ne veut pas négocier on a pris juste une et combien pitaka vous les vendre voilà il y aura plein de prix vous aurez tous les prix chine sera sympa j'en ai fait une dans la haute j'ai aussi tu avais passé deux jours à la haute j'ai donc j'ai fait pour acheter des baskets de shopping faire une vidéo sur les endroits à voir à la haute j'ai fait également un live le dernier soir que vous pourrez trouver sur mon instagram sur greg le geek elle est dans les réels donc j'en ai fait un live pour vous voyez un peu tous ces artistes de rue qui font surtout du tic toc mais voir comment cette tendance tic toc est en train de se développer en chine notamment dans le sens de la haute j'ai et comment les mecs sont équipés et surtout c'est équipé presque moi ici que voilà bon vous verrez ça un peu dans la vidéo donc voilà j'ai fait plein de vidéos sur shenzhen puis je vais en continuer à en faire là tout le mois de mars et puis comme ça j'aurai un peu d'avant c'est sûr que j'en mettrai un peu sur wts j'en mettrai un peu sur glj review notamment avec les 100 euros d'accessoires iphone devant en acheter un truc de chaque notamment des trucs trop bien c'est son rouge ça là par exemple ça là et atteint pas ça regarde voilà c'est des coques et des coques pour combattre quoi dedans pour mettre un airpod voilà pour mettre terre pod et tout après moi j'ai pris cela parce que là bas les marques sont battus mon téléphone à chaque fois il les reconnaît et toi pas mal pas mal j'ai plein un truc trop bien vous avez l'équipe et je dirais de vous mettre les liens et toi chaque fois là vous les paierait pas le même prix que moi c'est pas un peu évident mais voilà ça fera une vidéo qui est sympa pour glj review donc peut-être pas cette semaine je crois qu'il ya une ou deux vidéos mais la semaine prochaine est un truc là vous allez voir on a plein de vidéos plutôt sympa donc voilà permettra d'enquiller un peu avoir un gros mois shenzhen avec trucs comme ça et sur wts le mois prochain les voyages pas trop bien il ya plein de magasins où j'ai réussi à filmer il ya pas mal que je me suis fait dégager j'expliquerai comment comment j'ai réussi à filmer certains magasins et pas dans d'autres les trucs qui sont complètement improbables que j'ai découvert des magasins ou même vous de dire mais c'est la folie voilà c'est très très geek quand une fois il faudra vivre avec ça 9 minutes 27 0 9 27 100 euros d'accessoires iphone dans chenelle donc ça je viens d'en parler justement j'ai inquiet dedans donc j'ai pris 100 j'ai pris ce prix alors j'ai pris 100 euros que j'ai essayé d'aller changer en ban les espèces commencent à revenir tout doucement je vous en rappelle je suis allé le je t'ai marquée au mois de janvier février en thaïlande mars donc j'étais là bon mois janvier les espèces c'était très compliqué décembre déjà c'était la misère janvier pareil et là ça commence il commence à ré avoir des espèces et tout un petit peu mais pas moyen d'en changer puisque comme tout avait fermé il ya plus de bureaux de chambre et moi j'ai galéré un peu mais voilà j'ai changé 100 euros en uen ou à rennes et on a fait les magasins et tout donc j'ai un chargeur induction avec les câbles et tout de dehors d'avoir trop bien j'ai charge en voiture avec les bras motorisés charge en réduction tout ça trop bien j'ai alors les écouteurs à trouver un mec qui vend quasiment les mêmes écouteurs que les vrais mer 80% parce qu'il y avait un mec de taïwan qui nous expliquait ça à trouver les chaussures entre les coques les films les vitres pas je vais pas mal de trucs pour le et le support aussi trois ans je donnerai directement on verra les vendeurs je donnerai les prix là bas comme je dis c'est en apprends qu'un sans négocier sans rien et dire comme il ya choisi comment vous en voulez un seul ah ouais mais t'as pas le meilleur prix mais tu as un prix déjà voilà et après on fera le taux de conversion et on verra dans mon choix sur mon budget parce que j'ai pas tout dépenser voilà donc ce sera une des vidéos qui arrivera sur gmg review semaine prochaine cette semaine là toute la semaine la laissez moi tranquille je finisse un peu j'ai reçu plein de trucs trop bien là j'ai reçu le nouveau cubo kingston j'ai donc dit qu'un nouveau téléphone ils n'ont pas ils n'ont pas de proto donc ils m'ont absolument bien fait une vidéo promotionnelle j'ai les deux nouvelles montres comme cette tank ok j'ai la nouvelle tablette black bio voilà et la nouvelle honor pad qui apparemment est reculé elle devait sortir le 18 n'a pas de neuf qui sortira plutôt fin du mois et j'ai failli avoir le nos filles et on verra que la nofine non rien rien du tout tout à l'heure mais c'est pas c'est pas ça de ce je veux vous les parler allez on continue 11 30 11 30 allez ce que je vais faire alors je rappelle gmg vidéo à la base c'était ma première chaîne youtube mais comme je je plaudais depuis la chine les méta étaient inscrits dedans youtube m'a mis comme chaîne chinoise alors que j'étais une chaîne française en plus pas je plaudais depuis la chine donc c'est un vpn c'est quand même inscrit dans ton ordinateur et dans la vidéo que ça vient de chine ensuite on commençait la violence en ira voilà donc tout était bon pour voir dire c'était une chaîne chinoise alors qu'il n'y a pas youtube en chine bon c'est un autre délire donc j'avais ouvert une autre chaîne qui était gmg review donc là avec un dpn chaîne française là c'était bon et après gelg vidéo ils l'ont remis en français donc c'est toujours une chaîne un peu c'est une chaîne bâtard c'est ma première chaîne que j'ai créé en 2007 mais sur lequel je sais pas trop quoi faire comme format donc pour l'instant vous l'avez vu bah je fais la vidéo du dimanche et je vous mets des shorts avec il ya de mes reviews ça marche pas de ouf mais ça marche un peu ça permet d'entretenir la chaîne je vais faire un peu ce que je fais là actuellement ça veut dire trouver des sujets je peux dire d'actualité j'ai envie de faire des vidéos réactions comme vous pouvez voir psychotique où j'en suis deux trois gars comme ça ou foupa qui font la vidéo réaction qui font surtout de la vidéo drama encore une fois ils font mais faire des vidéos réaction sur les choses que là aujourd'hui bah du coup ça sera pourquoi nos films reprend la stratégie doit le plus on va proposer les cinq choses absolument à faire avant d'aller en chine faire et prévoir avant d'aller en chine voilà avec des vignettes un peu fait qui a eu des sujets un peu intéressant quand je vois des trucs des réactions l'affiliation des choses comme ça voilà pas mais soit de faire un petit coup de gueule soit une petite remarque une réflexion et faire des sujets un peu voilà un peu accrocheur je sais nous en ferme à deux par semaine un le dimanche on se retrouve ça c'est évidemment et je vais essayer d'en faire un le mercredi si j'arrive à caser ça entre temps ce cas cette semaine avait vachement chargé pas mal de montages et tout à faire voilà je pourrais vous parler du fait qu'il voulait que j'aille à shanghai avec deux trois qui veulent que la shanghai un pour aller voir une marque un lancement nana je vois mais c'est juste quoi par trois jours qu'il faut un jour pour y aller quasiment un jour pour voir l'heure moins un juste la voir et des produits et un jour vous venez ouais et bien niveau business bah ouais mais après bon pas trop et puis d'autres marques qui miseraient nous ses chaussages c'est à shanghai serait bien de venir nous voir ce qu'il y aurait des opportunités tout nous shanghai ça quand il est de les couilles à shanghai un jour sur deux je suis arrivé début de mois il faisait 15 degrés ici les 30 je suis arrivé là bas des 15 degrés d'un froid j'ai acheté alors du coup j'ai acheté ma doudoune est une belle doudoune north face triple a des vestes et tout et deux jours après il faisait 24 degrés chaud à chine vraie pucelle voilà et aujourd'hui fait chaud comme quoi hier il faisait froid étonnamment pas terrible et 20 degrés tu vois mais comme c'est un 20 degrés c'est humide c'est un peu bizarre voilà donc voilà donc sur jlg vidéo j'essaierai de vous mettre des vidéos comme ça donc ça sera des titres un peu racoleurs finalement ce sera une petite réflexion comme on fera la conclusion aujourd'hui avec nos filles pourquoi ils adoptent la même stratégie que one plus on verra mais va vous et c'est prêt j'ai préparé mon truc pour ne rien oublier voilà et ça sera plutôt pas mal bon game away allez 15 minutes je vous rappelle comme tous les dimanches ont fait un petit niveau et je vous rappelle vous mettez un commentaire en dessous de mes vidéos de gilg review en mettant le nom de la marque le dimanche je fais un random parmi les commentaires si votre commentaire a mis le nom de la marque dedans et ben du coup bah il gagne s'il a pas on prend le commentaire d'après vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche etc etc une vraie plaisir moi c'est que tous ceux à qui j'ai envoyé les chèques cadeaux nombreuses c'est que vous mettez un petit commentaire en disant ouais j'ai reçu chez cadeau simple je suis bien que vous en demande beaucoup mais quand même voilà parce que heureusement personne se demande ne doute de ma de mon nom et tout est de vous envoyer chez cadeau mais là cette semaine on a encore fait partir d'eux j'ai eu des merci tout ça tout ça mais un petit commentaire pour du oui là où le dimanche oui ah bah je les bien reçu merci voilà vous l'avez bien reçu même si je pense que personne n'en doute mais voilà ça charmer allez première vidéo tapot il ya 86 j'ai même pas ouvert les fenêtres ah ouais ouais bah on est comme ça alors alors tapot 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 elle est là ici regardez sur youtube mais ici je suis bonjour à tous voilà tapot et la nouvelle d'après ça va être ma pure vpn c'est ça urmé pn pur vpn il est là voilà pure vpn met ici regardez sur youtube je crois que j'ai répondu je crois que je suis à jour dans les réponses de commentaires ok donc là tapot lui nous dit 86 commentaire pas beaucoup 1 et 43 que je réponds à tous les commentaires de 1 à 43 je vais le mettre ici je vais recopier tu es où tu es là ici bravo tu es le gagnant nana 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 ok allez c'est parti random ici de 1 à 43 le 35 35 alors il est ici on va le faire défiler pour être sûr ça fiche tout bien voilà moi j'ai dit 35 35 43 c'est pas mal allez 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 et 35 voilà c'est pas c'est pas le c'est pas le commentaire le plus le plus rigolo il quoi que tapote moi le tapote tapot moi le luc drôle le bien ça gagne quand même encore une fois il faut citer au moins tapot ou tp link voilà tu as gagné bravo à charlie tu vas dans à propos sur youtube ou tu me fais un mail à admin admi n à rebase jt geek.com tu fais un petit screenshot de commande de ton commentaire pour prouver que c'est bien toi qui a gagné et surtout à quel jeu et puis tu m'envoies bien moi tu me dis voilà c'est moi qui gagnait voilà mon mail amazon ensuite j'envoie tomber l'amazon amazon t'envole chez cadeau en fait c'est pas très très compliqué voilà tout ça pour te faire tapot leuc ils sont très très drôle on a eu pendant un moment une bonne période de jeu de mots là là on sent que ça s'est calmé hein c'est toujours comme ça on sent qu'il faut que je retrouve à un nouvel élan de motivation d'une période où on avait beaucoup beaucoup de commentaires oui 160 102 227 432 117 115 et puis il ya des fois où les produits on vous embattait les couilles voilà vous regardez parce qu'il ya toujours une ou deux blagues et que c'est assez rigolo mais voilà vous en batte et les luc comme dirait une directe charlie et là on est à combien 56 commentaires c'était ça je descends vu j'avais bien mis 56 tu es où 56 56 ça fait 25 28 de 1 28 bravo 28 d'autres mon truc de 28 généré 12 12 voilà un instant s'il vous plaît j'accède à votre dossier alors 2,4,6,8,10,12 c'est steven hello glg les vpn sont très utiles je connais de non pur vpn mais je n'utilise pas celui-là voilà alors à savoir que moi maintenant j'utilise alors j'ai perdu mes accès à iv si vpn donc s'il revient je dirais renvoie-moi une clé ou je sais pas quoi donc j'utilise quoi j'utilise ghost pure vpn et nord vpn je sais pas si on n'est pas le choix n'est pas le dimanche dernier avec avec mon compte révolue tu en fait j'ai vu qu'il ya des trucs gratuits notamment il tinder mais il ya t nord vpn gratuit et pendant deux ans en fait tu mets tu cliques dessus c'est un je crois que c'est pas la carte la moins chère c'est la carte payante mais moi j'ai là à la première devant la deuxième toi comme je suis un peu international même et qu'est ce que je veux dire là et dedans bail dedans il ya notre dpn gratuitement à l'année donc c'est vrai quelque part tu payes tinder non pas besoin mais déjà déjà payé mais nord vpn je dis bon bah après c'est inclus dans le prix c'est tu peux un espèce d'abonnement tous les mois pour des services l'assurance tout ça tout ça mais je me suis dit ben voilà quoi c'était intéressant de la voir et il est pas mal leur service marche pas marche pas en chine mais il est bien voilà rien qui va en plus il ya même pas normalement il faut te mettre en white garde pour que ça marche un peu mieux même si là ça va je suis retourné chez moi donc maintenant j'ai gros vpn parce que c'est un mec qui est venu l'installer donc ça marche très bien mais là où j'étais ça marche c'est pas du tout j'ai dû me faire bloquer mon ip là truc de ouf voilà et nord vpn ne fonctionnait pas du tout quoi qu'ils en disent alors après ils te font télécharger un machin sur lequel il faut mettre les serveurs à la main dans la configuration et tout mais le problème c'est que leur truc c'est un espèce déjà c'est un screenshot dégueulasse sur leur page voilà donc j'ai tout faire à la main comme un chien et puis moi je pense que tous leurs serveurs ils ont déjà été bannis bloqués par la chine locale qui marche j'en ai fait deux trois après j'ai pas la page à les vieilles c'est la vieille configuration mac tu vois on voit parce que il m'a dit sur mac faites comme ça et c'est les vieilles vieilles os mais ça n'a pas été mis à jour depuis un bon petit moment et à mon avis il ya plus rien qui marche donc félicitations à nos gagnants prochain tirage au sort le 17 mars on aura donc le tirage au sort du dji mike 2 qui est ouf pour rouler donc je vous rappelle vous allez sur la vidéo du dia il est bien déjà il est pas bien déjà vous mettez ce que vous voulez donc vous mettez dji a dedans voilà et mike 2 si l'envie vous en dit dimanche prochain on fait un petit random pdf éléments encore une fois bon bah ça va je me fais pas trop trop défoncer comme après il paye bien wonder chair parce que personne ne voulait faire leurs vidéos parce qu'on veut faire des réduits complète moi je vous me dérange pas filmora j'ai bien aimé pdf c'est vraiment le truc que j'utilise régulièrement donc c'est pas l'état c'est pas les services qui me paraissent au début ou les faire d'autres fois mais je lui ai dit il fallait que je flash c'est pour déverrouiller le téléphone sans code mais il fallait le faire de courir avec le iphone surtout pas il voulait je fasse avec un androïd mais le fait avec mon samsung g la même jeudi moi c'est mon outil de travail quoi j'en ai besoin c'est une chinoise dedans et tout je peux pas me permettre que ça parte en couille et que le téléphone soit briquet quoi toi briquet briquet soit il est briquet on fait qu'il y en a il fait des flammes non briquet ça veut dire que c'est une brique tu peux plus rien faire avec donc c'était pas le but du délire dans le média fait plutôt pdf éléments et tout j'y sais très bien ça me va bien pdf éléments je prends bon à nous à nous mes petits lapins quelle heure il est 15 22 50 et on va mettre 23 allez parlons un petit peu de pourquoi nos filles reprend la stratégie de one plus prenons un peu comme dirait rapid crew un peu de contexte voilà certains connaîtront car le paix car le paix c'était à la base à la base à la base à la base en 2012 il était modérateur sur le forum mezzumi c'est un connu mais vous il était modérateur sur le côté comme ça qu'on s'est connu en fait ce qui est modérateur sur le forum mezzumi et moi en 2012 j'étais très très mais je faisais vidéo sur les mezzu et tout c'est comme ça que lui m'a connu voilà c'était pour la petite anecdote en route on pose du contexte ancien ancien ensuite il a travaillé chez oppo encore une fois il était responsable de des ventes encore une fois chez pour les professionnels donc c'est là après qu'il m'a contacté je réchauffe au truc on se connaît depuis mezzu mine voilà bon encore une fois je connais pas tous les modérateurs mais moi comme j'étais youtube heures il me connaissait et on y devait donc il est responsable de la partie au pot il avait à l'est à l'époque l'ambition de développer la marque au pôle internationale la preuve ceux qui se rappelleront à l'époque avait leonardo dicaprio il y avait il y avait une pub appelée au pot follow me telle en paris il suivait il y avait les indices et tout et l'ambassadeur c'était le leonardo dicaprio avec les mecs avaient fait un chèque de ouf pour ceux qui se rappellent vraiment à l'époque ils aient des ambitions à l'international et moi il m'avait contacté en me disant est ce que ça t'intéresserait de développer la marque au pôle internationale à l'époque tout mais c'est vrai que nous à l'époque on avait skyphone et tout puis j'avais la chaîne vidéo puis on gagnait tellement de pognon que ça faisait chier de me faire chier avec en gros parce que alors a fallu aller en france mettre en place c'était pas mal et tout donc ils avaient ici avec une autre marque avec un autre gros site et tout ils sont votés bien évidemment parce que les marques ont compris bien trop tard que si elle n'y vont pas elle-même et qu'elle passe par des revendeurs c'est la merde prenez le cas dernièrement de xiaomi qui s'est implanté en europe par une société qui a ouvert un réseau de magasins tout s'est cassé la gueule voilà comme à chaque fois s'ils n'y vont pas eux mêmes avec leur argent c'est compliqué ou alors quand ils y vont du coup au pot je crois ils sont allés après avec leur argent ils ont tellement mis dans les footballeurs les machins que bon ils sont vautrés bon donc un paix était responsable de chez oppo et un jour on apprend que car le paix quitte au pot pour créer sa propre marque qui s'appelait one plus never settle il y en a marre des limites je fais pas ce que je veux chez oppo moi et le c'est le ceo de l'époque on part et on crée notre propre boîte on crée notre propre d'antéphone qui était roi de plus nanana alors c'était à la même époque où huawei vendait sous la marque au nord ça veut dire qu'ils vendaient sur internet avec au nord avec une marque un peu plus jeune que roi way ou show me commençait fortement à proposer sa gamme également redmi qui était une marque ils vendaient beaucoup sur internet et qui était beaucoup plus jeune donc on a vite vu qu'en fait derrière one plus il y avait simplement au pot qui cherchait à créer une marque un peu plus dynamique un peu plus jeune et surtout pour les marchés internationale ou au pot était avait tenté le coup deux fois et deux fois c'était cramé donc ils avaient lancé un peu one plus comme ça dans la vie de vie c'était fabriqué par les mêmes usines que des caca électronique c'était au pot qui était derrière c'était quasiment les mêmes téléphones donc du coup il y avait le même recherché développement et tout et ça leur a permis à one plus dès le début de sortir un téléphone qui était extrêmement bien pas cher à prix d'en faire d'argent et comme show me gagner que dalle dessus j'aurai gagné dix balles mais le téléphone était vachement bien la marque était lancée c'est jeune n'est mort c'est toll c'était trop la classe nanana bon le problème de one plus c'est que ils ont vite pris la grosse tête parce que ça vendait vachement bien et les prix sont vite passés de 200 300 balles à 600 700 balles pour les derniers ça restait du one plus donc la marque n'a pas marché et ils se sont un petit peu votre et voilà et donc du coup au pot à récupérer le dossier parce que de toute façon le dossier il était à eux et l'ont remis sur leur filiale et aujourd'hui on ne plus une filiale d'opo une gamme de téléphone et tout tentant ça sur la fin car le paix dit je pars de chez one plus à la fin je crée ma marque la marque nos filles alors c'est vrai qu'il avait une grosse notoriété il connaissait pas mal de monde parce que c'est lui qui gérait un peu tous les youtube heures marquette brulik à zenestat qui s'occupait du marketing pour un plus donc quand il dit je crée ma marque en fait il avait un bon portefeuille de connaissances et voilà je met en angleterre je vais créer ma marque bien évidemment sa marque venir qu'il ya derrière il n'y a pas au pot non mais il ya bkk électronique ou bbk bbk électronique bbk c'est bangkok et bbk il ya bbk électronique d'ailleurs téléphone donc il ya la technologie le savoir faire mais il dit je crée ma marque non évidemment il à l'usine sous le coude il dit c'est quand même plus facile on le voit dans les vidéos que faire d'aujourd'hui des téléphones c'est très compliqué au moins les assemblées et donc il dit je crée ma marque et tout et il prend comme actionnaire pas mal de grands noms je crois il ya des mecs de chez twitch des mecs qui a casé nestat il ya pas mal de de grosses personnes influence qui disent waouh tu lances la marque c'est bien on investit dedans on met des billes et c'est vrai quand la marque est sortie et qu'ils ont sorti par exemple leurs premiers écouteurs qui était pas qui était pas ouf leurs premiers écouteurs et tout bien que il ya que les youtube heures qui ont qui l'ont eu ou qui ont été payés pour l'avoir qui en ont parlé quand on dit du bien après tout le reste bon c'était bien c'est transparent et tout ce cas c'est quoi voilà aujourd'hui il ya quand même pas mal de marques mais il ya un show me je rappelle au pot entre temps comme ils ont senti le truc veut en venir ils ont créé la marque lui mais aujourd'hui rimi c'est une marque indépendante qui est il marche très très bien et qui fait presque de l'ombre à oppo c'est vrai qu'on prouver pas à s'installer mais aujourd'hui bon ben voilà tout le monde ne peut ne jure que par lui demi et je pense que one plus on est tombé donc les écouteurs nos films pourquoi pas écoutent ont fait tout transparent et tout moi je n'ai pas eu j'en ai vu bah les youtube heures qui étaient sponsorisés par le truc bon ils ont dit ouais voilà le lancement je crois ils avaient le droit de les faire voir mais pas de les essayer après on n'a pas vu de review c'est transcendante les mecs ont pas été jusque là là où ça aurait été intéressant c'est là où nos filles a sorti moi je pensais de lancer une marque de casque vraiment que sous l'égide de oppo vous allez faire une marque audiophile à sortir des casques la classe il ya un marché pour les casques un aujourd'hui un cas c'est 350 balles à un sony un boss faire un bon casque avec l'expérience de oppo et tout derrière parce qu'à la base oppo vous êtes des lecteurs blu ray et des casques audio faire un bon casque et tout comme ça vachement bien un anana une marque audiophile 350 balles prix de vente si c'est digne ou même un peu moins cher c'est digne des autres grosses marques mais qui le vende genre que 300 balles à fabriquer sa couche paire ça coûte que dalle mais ça coûte pas grand chose quoi il ya ils font vraiment des grosses marques de cochons et en fait non les ambitions aujourd'hui c'est surtout l'égo d'un dirigeant c'est de faire des téléphones et je voulais aussi mais est vraiment compliqué donc ils ont sorti le nos filles le nos filles à un téléphone qui était sympathique encore une fois qu'un dos transparent avec un système de l'aide arrière pour une notification ça se trouve à 400 balles on est dans les prix a eu un gros engouement tous les gros youtube leur l'avait les grosses et au il ya une grosse campagne de marketing et tout machin les mecs l'ont un peu mis en avant il y avait une nouvelle aventure de chez one plus en bis et tout je pense qu'il s'est vendu pas de ouf mais je connais personne qu'on a personnellement et aux tous les youtube heures quand on fait la promo qui était partenaire ils tombent tous avec des iphone ou des samsung mais bon après encore une fois il ya eu un engouement et je pense qu'ils ont vendu voilà assez assez pour prendre la grosse tête quand même assez pour se dire ouais mais attend nous ils font des vidéos ce qu'on part à apple et tout enfin voilà on sent que ils ont le melon en angleterre là bas ils doivent vendre assez pour cela péter quoi donc tant mieux et là après ils ont sorti le nothing fun 2 nouvelle itinération du nothing fun ok on reprend le même principe le même concept avec un dos encore un peu plus compliqué que des led et tout bon là par contre au niveau des prix 629 euros quoi là là les mecs ont directement ont fait comme one plus c'est à dire premier ça va et deuxième site en 29 euros je pense pas qu'ils soient vendus beaucoup hein il s'est vendu assez parce que la marque continue à tourner comme ça surtout parce qu'ils ont eu beaucoup d'investissements de toute part donc à mon avis ils ont du cash et du cash flow et puis bah il marche quand même malgré tout aujourd'hui les marques marche beaucoup sur un téléphone un téléphone comme ça ou de deux pièces on va dire c'est sans mal doit à peu près 150 balles allez avec l'inflation maintenant et tout voilà on dirait même jusqu'à 200 balles allez parce que 200 mal truc chinois maintenant bon c'est vendu 629 euros ttc 450 et 550 euros hors taxes il ya quand même de la marche ils font de la marge ils font deux ou trois points dessus voilà mais il faut en vendre beaucoup alors est-ce qu'ils ont vendu pas énormément mais comme ils marchent comme des ports dessus bah ça va en fait toi ils ont fait leur leur héros retour sur investissement quoi ça va ils ont vendu j'aurais dû à nous faudrait au moins qu'on en vendre genre c'est 100 10000 10000 pour faire c'était à peu près ça quand on fait les téléphones toi tu dis bon on fait une série voilà elle nous coûte tant on va la vente temps on fait une série de spas déjà chiffres puis 100000 si on vend les 100 millions et bien toi avec là on fait la marge on fait la blague ça permet de dire on gagne de l'argent et après ça permet de lancer un nouveau téléphone bon ben après la problème c'est que 629 euros je la parle je ne sais que les portants je connais pas mal je connais personne qui a un offing il y en a un d'entre vous en même temps personne regarde ces vidéos là mais s'il y en a un cas à nos films connaît quelqu'un qui a un au film qui n'hésite pas à se manifester parce que c'est vraiment nos films voilà après samsung la prendre du prix du samsung et prix du iphone du samsung j'aime même du charme est un très bon show me 629 euros truc ça reste un au film il est très sympa très truc mais t'achètes quand même t'achètes quand même un produit qui est exotique à 629 euros que peu de gens ont reçoit c'est l'avantage soit c'est un peu l'inconvénient aujourd'hui on va trouver une coque de nos films dans les magasins vous ouvrez une coque croit de jamais aujourd'hui il n'y a aucune coque de nos films de je veux dire mais à chaud c'est vrai que maintenant que j'ai pas rien vu de nos figues à roi de jamais ni de copie ni de machin les trucs quoi voilà et donc à mon avis ça n'a pas été la fête et la dernière téléphone le nofing 2 à 349 euros donc en fait je pense qu'ils sont un peu emballés avec leur téléphone à 649 euros et son dit non faut qu'on se fasse connaître il faut qu'on sorte un très bon téléphone genre pas un flagship mais un très bon téléphone à un prix que les gens puissent te dire pour le prix ça va tu vois et soit un iphone 13 d'occasion toi soit tu te dis 350 balles j'ai quand même un téléphone neuf de dernière génération avec un nofing avec un bon processeur une bonne caméra j'ai regardé les reviewer je devais la voir ils m'ont contacté eux c'est une agence de marketing qui m'a contacté en grande à le nofing nanana ça vous intéresserait ok donc j'en ai mes tarifs parce que bon fait pas rêver quoi tu sais pas t'arrives sympa t'arrives chinois quoi pour faire du doogie du toit du black vieux du machin ouais pas une nouvelle donc ça va gratuit rien à branler moi d'une offing 2 à t'as pas m'apporter une audience de psychopathe tu vois que j'ai pas en vendre et après oui mais alors comme elle est moi en bois de main on vendre plein petite commission dessus en vendre rien du tout là 350 balles beaucoup vont me dire moi j'étais plutôt un rimi et moi le premier est bon rimi ou redmi à 350 balles et dix mille et dix mille dix mille luan à dix mille luan déjà même chez chermie et tout concerne le truc sympa dans un cas 70 comme ça enfin bon pourquoi pas et on voit bien que du coup ils ont repris la stratégie en disant ouais la première il ya eu un engouement les gens ont acheté on a pas mal le deuxième on se sent plus péter 650 balles vous le mot perso jamais de la vie il dans 50 balles samsung ouais déjà un samsung ça décote de ouf mais au moins c'est un samsung il ya les mises à jour les caméras c'est où enfin voilà les accessoires trouve tout voilà quoi là je sais pas vous me direz peut-être que je m'égare peut-être je dis vague donc là ils reviennent avec un téléphone 350 balles où ils reviennent plus la stratégie en disant les mecs faut qu'on rattrape le dossier faut qu'on gagne moins alors le problème c'est que le fait de gagner moins tu vas en plus mais t'as plus d'emmerdes plus de sav de problèmes comme ça donc des fois vaut mieux vendre plus cher mais vendre moins mais la marge qu'on pense mais c'est du business mais là on voit qu'ils reviennent un peu aux idées de one plus c'est à dire que soit il faut que moins de plus ils continuent à monter les prix ça veut dire battant on va faire un nothing 3 tant qu'on y est nothing 3 649 699 euros tranquille voilà alors que maintenant presque vous avez vu mon mon ma vidéo j'ai fait une vidéo j'ai fait un réel je crois en chine il ya le roi way pocket 2 et mille balles mille balles c'est un téléphone pliable chez pocket deux caméras de ouf et tout voilà ouais ils tombent sous harmonie je le prends ou je prends pas ça pourrait être bien après je me dirai mais il n'y a pas google dans mon temps c'est harmonie il n'y aura jamais google dedans donc là il revient plus à une stratégie en disant bon on va tenter le coup et qu'un 2 à à se faire connaître et c'est un peu la stratégie faire un truc à 300 balles 299 300 350 balles se faire connaître que les gens disent ah ouais pour ce prix là on va quand même tenter l'aventure parce que ça vaut le coup et après une fois que les gens ont tenté l'aventure ils sont rentrés dans la marque et après tu peux les fidéliser là le problème ils ont sauté les étapes du nothing 1 au nothing 2 c'est nawak là on voit que le n'est pas de nothing 3 il ya nothing 2 à on voit qu'ils reviennent ça en disant one plus ils sont votés à cause de ça donc je pense qu'ils tu me mets des cartes et sur le même plan il faut quand même qu'on réveille un peu nos ambitions à faire un truc un peu moins cher et ça que dans les vidéos il faut voir les gens ils font la photo la qualité c'est un écran à molette prend plus dessus qu'est ce qu'on a dedans qu'est ce qu'ils nous vendent je vous mets le lien dans la description pour ceux qui voudraient l'acheter éventuellement dimanche 6 7200 pro c'est pas mal encore une fois tsmc 12 plus 8 resté au frère au froidissement avancé une technologie batterie 5000 milliampères des photos encore une fois donc il ya deux caméras de 50 millions de pixels ont une angle large des vidéos des 60 c'est pas mal ultra xdr d'un an au film 2.5 à la rome nofing voilà on a encore connu ou en plus je vous rappelle à base ou en plus cette bête à nos jeunes os c'est à nos joël qui devait être dans les qui devait dans les zucs c'est à nos jeunes os à la base moi j'ai rencontré quand il ya une lance du zucs qui était fait par les nouveaux après c'est one plus qu'un récupérer le dossier voilà on a vu présompe leur propre rome et tout il ya bon après est ce que c'est pas du colorway ce robin g il y aura une forte chance que ça et je crois que l'écran ou à l'écran c'est un amoled voilà écran amoled 6,7 pouces là que le téléphone il est pas mal mais le problème oui il est pas mal mais 50 plus 50 1 7200 pro une batterie 5000 et un écran amoled tu as du merde n'a pas du haut pot merde c'est la marque de haut pot pas cher ou l'ennemi tu as duré mais pour ce prix là et tu as aussi bien ou l'ennemi alors encore une fois ils sont en concurrence avec des marques qui ont beaucoup plus d'engours moi je crois que j'aurais commencé par celui là j'aurais continué sur celui là plutôt mais enfin ils ont à mon avis ils ont tenté le coup c'est pour ça qu'en fait une petite réflexion ils ont tenté le coup de dire allez on monte les prix ça va pas on va faire un truc pas cher essayer de refidéliser un peu parce qu'après voilà les gens qui ont un devoir et qui a un 3 qui sort peut-être qu'ils vont lanter le coup et après battre si d'amis s'il ya un 3 il ya peut-être un 3 qui sera plus accessible mais je trouve la stratégie un peu bizarre et mais le fait qu'ils reviennent un peu à reculons comme ça ils essaient d'élargir leur gamme soit ça marche trop bien ils vergent leur gamme et dit on a du cher et du pocher c'est la classe soit le cher il s'est pas vendu de ouf et en opto cela je suis impatient via vos commentaires si on a con des remarques là dessus voilà et ça sera petite vidéo comme ça de temps en temps j'essaie de vous en faire une autre mercredi avec les cinq trucs absolument j'ai noté absolument à faire avant de partir en chine on parlait la fin de l'ipé parlera des vpn on parlerait des vpn par l'acheter en déplacement rien qui marchait et tout donc il a fait que je passe par la cime donc il faut d'avoir une sim avec le routage on en parlera et tout à des choses à prévoir cinq choses et puis entre les petites vidéos comme ça récurrent deux fois par semaine et puis quand il ya des sujets qui tombe un peu comme ça l'artement c'est les mails d'affiliation la venir on pourrait faire une petite vidéo là dessus vous me direz ce que vous en pensez mais pour moi c'est plutôt facile à faire permettre d'agrémenter du contenu comme ça qu'à pas mal de shorts et de faire deux contenus par semaine voilà et ça sera tout pour aujourd'hui je remercie tout le monde est devenu moi ça me fait plaisir on fait les sites bien évidemment les gagnants de notre giveaway n'oubliez pas de participer prochaine vidéo donc il ya le dj le truc demain donc marqué là il y aura donc le la vidéo du tank 3 pro et s'il ya qui demande mais quelle est donc la différence entre le tank 3 et le tank 3 pro le tank 3 pro ajoute le projecteur dedans et alors quelque chose que je n'ai pas vu pendant la vidéo je me suis dit s'il ya un projecteur dans le téléphone quand même les écoutis en haut et en bas comment fut-il petit comment put-il tu t'étais étanche y mettent étanche j'ai émis quelques réserves pendant la région et aujourd'hui ses réserves ont été dissipées lors de la visite de l'usine voilà je vous en dis plus je vous laisse ça là dessus vous comprendrez si vous avez envie de comprendre allez je me suis passé à me voir prenez soin de vous prenez soin de vos proches garder le moral a dit donc pour le seul coup vous en proche garder le moral on se donne rendez vous mercredi pour la prochaine vidéo moi forcément je vous kiffe et je donne rendez vous mercredi allez bye bye